Salut à tous, c'est David pour Culture FPV, ça me fait super plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Alors, j'ai pris plein de petites notes, on va continuer notre série pour débuter le FPV en 2024. Celle-ci suit celle qu'on a fait sur les composants d'un drone, de quoi est composé un drone. On parle tout de suite de quelles sont les étapes à mettre en place pour démarrer facilement, juste après le générique. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai pris pas mal de notes, donc ne m'en voulez pas si je regarde assez régulièrement le papier, c'est pour ne pas oublier trop de trucs. Alors, premier petit disclaimer, c'est évidemment mon avis et qui a autant d'avis que de pilote, donc voilà, c'est le mien, vous en faites ce que vous voulez. Je pense que là-dedans, il y a quelques conseils qui sont quand même intéressants à prendre. Le premier truc, c'est que le FPV, c'est quand même assez technique, on va dire. En tout cas, la courbe d'apprentissage au début est assez drue. On a beaucoup de vocabulaire à acquérir, donc je vous invite en premier lieu à aller lire le lexique qu'il y a sur le blog, qui va vous permettre de vous familiariser avec ce lexique qui est un petit peu complexe. C'est un truc qui revient souvent sur les vidéos. On me dit souvent, ouais, ce que tu dis, on ne comprend rien, c'est trop compliqué. Il y a un lexique qui existe depuis très très longtemps. Je ne peux pas répéter le lexique à chaque vidéo parce que ça serait chiant pour les gens qui ne débutent pas. Donc, il y a un lexique. Je vous mets le lien, évidemment, dans la description. Et à vous d'aller lire ça pour vous former le cerveau et que vous ayez le moins besoin de réfléchir quand vous regardez une vidéo. Deuxième petit truc, on rencontre beaucoup de problèmes au début. Pareil, je ne peux pas en parler à chaque vidéo, donc du coup, on a fait une FAQ qui est sur le blog aussi. Je vous mets aussi le lien dans la vidéo. Ça va vous permettre, quand vous avez un problème en début de parcours, d'aller trouver une réponse relativement facilement sur un article de blog. Ensuite, ce que je vous conseille, une fois que vous avez compris un petit peu après la première vidéo, de quoi est composée une machine et comment ça fonctionne, ne partez pas immédiatement sur construire une machine ou acheter une machine. Le premier truc que vous devriez acheter, c'est plutôt une radio. Sur le blog, on a un article qui est dédié au choix de la radio. Je vous la fais courte, mais je vous mets le lien dans la description. Grossièrement, il y a deux protocoles qui se dégagent. Le protocole, c'est le langage échangé entre la radio et le récepteur radio qu'il y a sur le drone. Les deux protocoles, c'est Crossfire et ELRS. ELRS et open source, c'est un peu moins cher. Crossfire est historiquement très implanté. C'est très utilisé parce qu'on a du recul sur la technologie. On sait que ça marche bien. ELRS marche très bien aussi. À vous de voir. Je vous laisse regarder l'article. Ça, c'est pour les deux grands protocoles. C'est le premier truc qu'il faut que vous choisissiez. Quel protocole vous allez avoir dans votre radio ? Ensuite, il faut que vous choisissiez la radio en elle-même. Là, on va beaucoup jouer sur de l'ergonomie. Est-ce que ça va vous aller en main ? Les gens qui viennent des consoles, par exemple, préfèrent les formats un peu consoles. Les gens qui viennent plutôt de l'aéromodélisme préfèrent les gros modèles. À vous de voir. Malheureusement, je ne peux pas vous donner la solution miracle. Il faut essayer de prendre en main. Et on rejoint là un des conseils que je vais vous donner un petit peu plus tard, qui est de rencontrer des gens autour de vous. Ça vous permet de voir le matos, regarder, discuter, échanger, apprendre, etc. Donc voilà. Article sur le blog, ça vous permet d'avoir au moins, dans toutes les radios qui existent, un choix qui est assez restreint de radios sur lesquelles on a suffisamment de recul pour savoir qu'elles fonctionnent bien, qu'elles sont correctes, chacune avec leur avantage et inconvénient. Une radio à 70 balles n'aura pas la même durabilité qu'une radio très haut de gamme. Donc à vous de faire vos choix là-dedans en fonction de vos budgets et tout ça. Mais au moins, vous avez un choix qui est relativement limité de radio qui vous permet d'être sûr de ne pas vous planter une fois que vous avez défini votre protocole et grossièrement la forme que va avoir la radio. Ensuite, une fois que vous avez cette radio, et pourquoi est-ce qu'il faut avoir cette radio en premier ? Parce que je vous invite fortement à faire beaucoup de simu au début. Alors le simulateur FPV, il y en a plusieurs. Je vous conseille notamment TripFPV qui est un très bon simulateur. Uncrashed aussi. Et Réadrone qui est aussi un très bon simulateur. Il y en a plein. Donc tous les récents ne sont plutôt pas mauvais. Ceux-là sont mes préférés. À vous de voir ce que vous pouvez faire si jamais vous avez un doute. Ils sont vendus sur Steam, ces simulateurs. Donc vous pouvez les acheter. Moins de 2 heures de vol et moins de 15 jours s'ils ne vous plaisent pas. Vous pouvez vous faire rembourser du coup en essayant un autre. Voilà. Mais clairement, il va vous falloir passer du temps sur simulateur parce que ça va former votre cerveau à ne plus réfléchir pour tourner à gauche ou tourner à droite. Les réflexes vont commencer à rentrer. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et puis ça va vous éviter de casser trop de matériel au début. Même si de toute façon, vous en casserez. Vous allez limiter un petit peu le coût du démarrage en passant beaucoup de temps sur simulateur. Et il vaut mieux éviter de faire ça avec une manette d'Xbox. Il vaut mieux faire ça directement avec une radio histoire d'être à l'aise et d'être dans les conditions les plus proches possibles des vols que vous aurez après. Donc, radio, simu. Une fois que vous avez ça, on se demande rapidement par quelle machine je commence. Est-ce que j'achète ou je construis une machine ? Ma réponse à ça, c'est mon point de vue. Ça va beaucoup dépendre de votre caractère, votre habilité à vous confronter à des problèmes et à rester motivé pour les résoudre. Sachant que si vous construisez vous-même, vous allez avoir beaucoup de problèmes en très peu de temps. Si vous achetez une machine déjà montée, vous allez avoir moins de problèmes au début. Vous en aurez quand même. Vous en aurez moins au début. Ils seront plus étalés dans le temps. Mais de toute façon, même avec une machine que vous achetez toute montée, vous allez à un moment ou à un autre casser des choses dessus. Il faudra réparer. Ce sera l'occasion d'apprendre si vous préférez étaler les emmerdes dans le temps. La réponse à cette question, c'est est-ce que je veux toutes les emmerdes tout de suite galérer pendant une semaine, 15 jours, un mois et après, de plus pour galérer ou est-ce que je préfère étaler ça dans le temps ? Soit BNF si vous voulez étaler ça dans le temps, soit monter votre propre machine si vous voulez apprendre le maximum d'un coup et passer à l'étape d'après qui est avoir du stick time comme on dit, c'est-à-dire voler au maximum. Donc ça, je vous laisse faire votre choix. Vous avez mon avis qui fait des bim-bim, c'est bien. Ensuite, quatre types de machines pour commencer. Beaucoup de gens arrivent dans le FPV pour faire de la cinématique. Très bien, super. C'est une super façon de voler, une super pratique. Mais attention, ne commencez pas, encore une fois, c'est mon point de vue, ne commencez pas avec un CineWoop. Commencez plutôt avec une machine qui est plus polyvalente. Il est plus difficile d'apprendre à voler sur un 5 pouces, par exemple, que sur un CineWoop. Ce qui fait que si vous apprenez à voler sur un 5 pouces, vous passerez sur un CineWoop très, très facilement. Et sur n'importe quelle autre machine, des machines de long range, des machines pour faire des lignes, tout ça, vous n'aurez aucune difficulté si vous avez déjà une bonne appréhension de votre 5 pouces. L'inverse n'est pas vrai. Si vous commencez avec un 5 pouces, notamment en 3 pouces ou en 2.5, quand vous allez vouloir faire des lignes plus souples, plus longues, faire du long range, faire des lignes en 5 pouces, il va vous falloir réapprendre des choses et ça va être plus compliqué. Ça ne se vole pas pareil. Donc, si jamais vous, même si vous voulez faire de la cinématique, commencez plutôt par un 5 pouces, de mon point de vue, que par un CineWoop. Vous allez apprendre plus de choses et vous serez beaucoup plus polyvalent parce que le 5 pouces, c'est la machine la plus polyvalente. Si jamais vous ne voulez pas commencer ni par un 5 pouces, ni par un CineWoop, une deuxième méthode consiste à acheter un Tiny Whoop, qui sont des toutes petites machines d'intérieur, qui ne veulent pas exactement comme un 5 pouces. Donc, pareil, vous aurez une deuxième étape d'apprentissage après quand vous passerez sur des drones plus grands. Par contre, vous allez pouvoir avoir vraiment du stick time parce que vous pouvez voler chez vous en intérieur. Vous n'allez pas être dépendant de la météo. Le coût va être beaucoup moins élevé. Pour 150 ou 200 euros, vous pouvez commencer avec un Tiny Whoop, alors qu'avec un 5 pouces, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Donc, ça peut être aussi un premier truc, soit un Tiny Whoop, soit une petite machine genre 3.5, quelque chose comme ça, qui vous permette d'investir un petit peu moins. Sur une 3.5, vous aurez presque les sensations d'un 5 pouces. Sur un Tiny Whoop, moins. Mais par contre, vous pourrez voler plus. À vous de voir. Ceci étant dit, l'inconvénient de ça, c'est que les Tiny Whoop qui voient bien sont en analogique. Je ne sais pas si elle est déjà sortie ou si elle sort bientôt, mais je vous prépare une vidéo sur le choix du système FPV. Référez-vous à celle-là pour voir ce que c'est un peu l'analog numérique et tout ça. Vous n'avez que de l'analogique sur les Tiny Whoop. Et donc, quand vous voudrez passer au numérique, il vous faudra racheter des lunettes, des VTX, etc. Donc, ça a cet inconvénient-là. Mais si vous voulez étaler dans le temps votre apprentissage sur un an, sur deux ans, ça peut être une solution qui est très correcte. Et moi, j'ai des Tiny Whoop en analogique dont je me sers encore parce que c'est le seul moyen de vraiment voler en intérieur en s'amusant vraiment. Alors, il existe quelques Tiny Whoop en numérique, mais très franchement, les VTX numériques sont trop lourds de mon point de vue. Et dans les tout petits Tiny Whoop, on perd beaucoup en agilité. Les machines deviennent un peu pataudes et du coup, sont moins agréables à voler. Donc, voilà. Deux grandes pistes. Soit vous partez sur un 5 pouces, soit vous partez sur un Tiny Whoop. Si vous partez sur un 5 pouces, vous pouvez directement partir sur une transmission numérique si c'est ce que vous souhaitez mettre en place. Voilà quelques autres petits conseils en vrac. Trouvez des gens pour voler autour de chez vous. Il y a une carte sur le groupe Culture FPV, des gens qui sont des pilotes. Sur Facebook, le FPV se passe pas mal sur Facebook. Il y a plein de choses sur Insta aussi, mais les échanges communautaires se passent beaucoup sur Facebook. Sur Facebook, vous avez des groupes par région. Beaucoup de régions ont leur propre groupe. N'hésitez pas à chercher, à rencontrer des gens, à discuter, à aller les voir en session. Même si vous n'avez pas encore de matos, rencontrer des gens, discuter. C'est le meilleur moyen d'apprendre. C'est le meilleur moyen de prendre une radio dans les mains, de mettre des lunettes sur son visage pour voir si ça ne nous correspond pas ou s'il faut qu'on fasse un autre choix. Et surtout, c'est l'essentiel. Le FPV, pour moi, c'est une activité de groupe. C'est quelque chose qu'on fait à plusieurs et qu'on kiffe à plusieurs. Il y a plein de gens que je rencontre qui ont volé seul pendant des années. Les premières fois où ils volent à plusieurs, ils se rendent compte que c'est un autre monde. Prenez le temps de rencontrer des gens. Il y a des gens qui volent partout en France. Pour moi, c'est vraiment incontournable. Et surtout, sur les premiers vols. C'est-à-dire que la première fois que vous allez brancher votre machine FPV, assurez-vous d'être avec quelqu'un qui sait déjà voler, qui va pouvoir vous guider. Parce que sur les premiers vols, on est très vite désorienté. On sait très vite plus où on est. On peut perdre le contrôle de la machine. Avoir quelqu'un d'expérience, ça va vous permettre d'éviter les problèmes. Donc, les premiers vols, faites-les avec des gens. Et puis, mangez des tonnes de vidéos pendant tout ce temps d'apprentissage. Que ce soit en pilotage ou si vous apprenez à monter votre propre machine. Mangez des vidéos. Il y a énormément de contenu maintenant en français, sur Internet et aussi en anglais. Si vous parlez anglais, profitez-en. Mangez des vidéos. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça un domaine qui est assez large. Si vous ne mangez pas de vidéos, dès que vous allez avoir le moindre souci, vous allez être bloqué. Donc, bouffez de la vidéo. Il y a du tuto. Il y a de la revue. Il y a plein, plein de choses sur Internet. Il y a de très bonnes chaînes. Maintenant, moi, quand j'ai commencé, je n'ai pas eu cette chance. Il y avait assez peu de chaînes. Il y avait Bardwell en anglais. Pablo Soteste qui faisait quelques vidéos en français. C'était assez peu en quantité. Et ça m'a permis de me mettre à l'anglais en même temps. Donc, ce n'était pas une mauvaise chose. Mais voilà, il y avait assez peu de sources d'informations. Maintenant, il y en a partout. Prenez le temps de l'heure, d'en bouffer des caisses. Et dernier conseil, et qui est pour moi le plus important, kiffez quoi. C'est une activité de kiffe. C'est une activité de partage. C'est une activité de groupe. Kiffez, sortez, voler, rencontrez des gens, faites des lipos, fracassez du carbone contre les murs. C'est vraiment le cœur de ce truc-là. Donc, effectivement, on casse. Ça coûte cher. Ce n'est pas le hobby qui coûte le plus cher. Si vous vous mettez à la Formule 4, ça va vous coûter un bras. Mais ça ne reste quand même pas donné. Une machine, il y en a entre 250-300 euros en analogique. Et puis, on va vite monter à 800 ou 1 000 euros. Donc, ça coûte de l'argent. Mais si vous voulez progresser, il y a un moment où il faut dépasser ce stade de « je vais casser, donc je ne fais pas ». Parce que sinon, vous ne sortez jamais de votre zone de confort. Et si vous ne sortez pas de cette zone de confort, vous n'allez pas progresser. Voilà. Pour le SIMU, je n'en ai pas parlé là, mais ça me revient d'un coup en tête. Pour travailler le SIMU, vous avez sur la chaîne une playlist de pratiques basiques, d'apprentissage basique de vol. où il y a, je ne sais plus, 6, 7, 8 vidéos. Hop, coup de téléphone. Je ne vais pas le prendre tout de suite. Il y a 6, 7, 8 vidéos qui vous permettent d'apprendre les bases. Allez les voir. Je vous mets pareil en description. Mais de toute façon, vous trouverez la playlist sur la chaîne de culture dans l'onglet « playlist ». Ça vous permet d'avoir de bonnes bases qui vous permettent de démarrer. Donc, commencez par ça et puis du vol libre, etc. Voilà, grossièrement, mes conseils pour débuter. Regardez plein de vidéos. Prenez le temps. Je sais qu'on a envie de voler tout de suite quand on débute, mais prenez le temps de regarder des vidéos, de faire du SIMU. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise des premiers vols. Ces premiers vols peuvent être dangereux si on a zéro expérience. Nous, on a commencé comme ça. Il y avait très peu de SIMU au moment où on a commencé. Et les premiers vols, c'était vraiment flippant. Voilà, quelques conseils pour vous pour démarrer. J'espère que ça vous aura servi. Comme d'habitude, les liens sont dans la description. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501